Bonjour, c'est Anna Cruz ! Bienvenue sur ma chaîne où tu vas pouvoir redécouvrir tous les jeux de ton enfance. Pour les retrouver, rien de plus facile. Rends-toi sur ma chaîne et regarde la playlist intitulée « Les jeux d'ordinateur de mon enfance ». Il y a plus de 200 vidéos enregistrées, alors tu y retrouveras certainement de beaux souvenirs. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour connaître toutes les nouveautés. A bientôt ! Hello tout le monde, c'est Anna Cruz ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu Barbie de notre enfance. Barbie Horse Adventure The Ranch Mystery. On est parti, jouez ! ... 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 Il me semble familier. Peut-être devrions-nous faire demi-tour. Bon, alors, attends. Je ne comprends plus trop ce que tu veux. On est ici. La forêt. Le moulin. Hum, un vieux moulin. On dirait que le pont est levé et que nous ne pouvons pas entrer. Attachons notre cheval et jetons un coup d'œil. D'accord. Bon, alors, je vais le refaire. Je vais jeter un coup d'œil. Peut-être qu'il faut ça, là. Ça clignote. Essayons de frapper les pierres qui bloquent la roue à eau avec la fronde. Déplace l'étoile sur la pierre que tu veux frapper. Ensuite, maintiens le bouton de la souris enfoncé pour lancer un caillou avec ta fronde. D'accord. Alors, il faut changer sa force. Presque, tu as maintenu le bouton de la souris un peu trop longtemps. Presque, tu as maintenu le bouton de la souris un peu trop longtemps. Presque, tu as gardé le bouton de la souris enfoncé un peu trop longtemps. Bravo, plus que quelques-unes. Très joli. Merci, Marseille. Excellent tir. J'ai bien fait de persévérer. Oui, le pont est baissé. Entrons. C'est pas chez nous, hein. Je peux voir quelque chose de caché sous une pile de sacs de farine. Essayons de déplacer ces sacs de farine pour voir ce qu'il y a derrière. Formidable. Continue comme ça. Ah d'accord, j'ai compris le jeu. Bon travail. Je me suis trompée. Bon travail. Ah, ça marche quand même. Un chapeau. Je ferai mieux de coller Teresa pour le lui dire. Ça, c'est encore le coup d'une méchante. Salut, Barbie. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un vieux moulin et on dirait que quelqu'un est venu ici récemment. J'ai trouvé un chapeau avec une bande de couleurs. On dirait un indice. Encore une pièce de notre énigme découverte. Je ferai mieux de continuer. Je pense que j'approche du but. D'accord, Barbie. On se rappelle plus tard. Allez, en scène. Si c'est un chapeau rose, c'est le coup d'une méchante fille. Je ne pense pas que le chapeau rose appartienne à un garçon. Surtout dans l'univers de Barbie. J'ai l'impression qu'il y a quelques pommes dans cet arbre. Nous pouvons utiliser la fronde pour les faire tomber. Ok. Oh, il y a un sac. Je prends. Presque. Tu as gardé le bouton de la souris enfoncé un peu trop longtemps. Je suis plutôt doué. Oh, là, je suis raté à deux reprises. Presque. Tu as gardé le bouton de la souris enfoncé un peu trop longtemps. Et voilà. Alors, j'étais dans ce sens. Et nous voici dans le centre-ville. Quelle jolie petite ville. Cherchons des indices dans les magasins. Moi, j'avais mon style. Toi, j'avais ton style. On dirait les petits. Allons y jeter un coup d'œil. Mais oui, allons-y. Ces adorables petits poussins se sont perdus. Voyons si nous pouvons les ramener à leur nid. Ben, voilà le nid. Et trois d'un coup, ouais. Allez, les petits hauts. Ah, je suis trop violente. Je vais les écraser. Il faut marcher. Gentil, voilà. Marche. Tu fais ça bien. Ouais, je fais ça bien. Et encore, tu ne sais pas tout. Nous avons réussi. Tous les poussins sont à nouveau dans leur nid. Allons à l'intérieur. Elle est gentille, Barbie. Elle se préoccupe toujours des animaux. Bonjour. On dirait que vous êtes très occupés. Je peux vous aider ? Ce serait super. Je prépare une commande pour la compétition équestre de ce week-end. Pouvez-vous mettre ces articles dans les tonneaux correspondants pour moi ? Bien sûr. Rangeons ces fruits. Clique sur les glissières pour diriger le fruit vers le tonneau qui lui correspond. Ok, j'ai pigé. Nous devons placer trois exemplaires de chaque objet dans les bons tonneaux. Bravo ! Comme ça. C'est plutôt rapide et efficace. C'est plutôt rapide et efficace. Bien ! Oh, mince, mince ! Oh, zut ! C'est raté, ça. Comme ça. Voilà, tout est trié et prêt à charger dans le camion. Merci beaucoup. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ? Je cherche un cheval. Il est noir avec un trèfle blanc sur le museau. L'avez-vous vu ? En fait, j'ai effectivement vu un cheval et un cavalier que je n'ai pas reconnu. C'est une petite ville, vous savez. Qui que ce soit, il est parti en laissant cette écharpe derrière lui. Cette écharpe rose ! Merci pour ces renseignements. Vous m'avez rendu un fier service. Aucun problème. Heureuse d'avoir pu vous aider. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime le rose, sans hésitation. Je l'affirme. J'ai fini ici ? Ou est-ce qu'il faut aller dans d'autres... Non, je crois qu'on a tout fait. Allez, belle ! Voici le magasin d'antiquité. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Non, 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 je redescends. J'ai raté le magasin d'antiquité. Hey, c'est moi, Barbie Koger. Je rentre dans le ranch. Eh bien, bonjour ! Que puis-je pour vous ? Bonjour ! J'espère que vous pouvez m'aider. Je cherche quelqu'un, ou plutôt un cheval. Avez-vous vu quelqu'un sur un grand cheval noir ? Vous savez, il y en avait justement un ici, il y a deux heures environ. Ils avaient besoin d'un nouveau jeu de rennes pour leur cheval. Alors, ils m'ont laissé une belle montre ancienne en échange. Puis-je voir la montre ? Eh bien, c'est là-bas, dans cette boîte à bijoux. Je me souviens qu'il y avait des cœurs dessus. Vous pouvez les examiner si vous voulez. Des cœurs, je parlais, qui sont roses. Essayons de prier ces bijoux pour trouver la montre ancienne. Clique sur les bijoux pour en déplacer deux ou plus à la fois. Seuls les bijoux assortis placés l'un près de l'autre peuvent être enlevés ensemble. Je me suis encore trompée. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais faire ça. Bravo ! Comme ça ! Trop beau ! Tu as raison, c'est magnifique ! Regarde ces cœurs ! Seulement, je n'arrive pas à l'ouvrir. Attendez, c'est étrange. Les cœurs ne sont pas fixés. Je parie que si je les tourne dans le bon sens, la montre s'ouvrira. Allez, un petit casse-tête. Peut-être que dans une certaine position, les cœurs forment un motif. Moi, je vais mettre la poigne du cœur vers le centre. Je pense que nous y sommes presque. Il s'est ouvert. Beau travail ! C'est bien ! Regarde, il y a des initiales à l'intérieur de la montre. Mieux vaut contacter Teresa. Salut Teresa, j'ai autre chose. L'antiquaire a une montre qui appartenait à quelqu'un qu'il a négocié en échange de nouvelles reines pour son cheval. Il y a des initiales à l'intérieur. On dirait un indice vraiment important. Il pourrait nous mener à la personne qui avoue les chanceux. Je vais vérifier ici si l'un des participants à la compétition a les mêmes initiales. Terminé, Teresa. CB, un peu comme carte bancaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses à visiter ? La boutique... Excusez-moi, madame. Bonjour, très chère. En quoi puis-je vous aider ? En réalité, je cherche des informations. Mon ami participe à la compétition équestre, mais son cheval a disparu. Je pense que celui qui a pris son cheval est peut-être passé par ici. Oh, ma foi ! Je prépare le bouquet du gagnant de la compétition équestre. Il sera très beau. Seulement, je ne l'aurai jamais fini à temps si on ne m'aide pas. Ça vous ennuierait de me donner un coup de main ? D'accord. Barbie, je vais vous aider. Toujours prête à aider. La première chose que nous avons à faire est d'assortir ces fleurs. Elles ont l'air toutes semblables, mais en réalité, il y a de petites différences entre elles. Chaque fleur a une fleur jumelle. Regarde chaque fleur soigneusement et essaie de trouver sa jumelle. Clique sur les deux quand tu penses avoir une terre. Ok, c'est un jeu mémo. C'était presque ça. Essayons à nouveau. Ah ! Non, ce n'est pas un jeu mémo. C'est un jeu de différence. Alors là, il y a une rose. Là aussi. Là, il y a une fleur bleue. Et là aussi. Formidable. Continue comme ça. Il y en a une autre bleue ici. Et là aussi. C'est dur ça pour les enfants. Il faut qu'ils ouvrent l'œil là. Ensuite, il faut regarder où. Là, il y a une rose jaune ici. Là, il y a une marguerite ici. Là. Une rose ici. Oups ! Celle-ci était un peu différente de l'autre. Essayons encore. Il n'en reste plus que deux. Bien ! Pas facile. À la place d'un enfant. Joli travail. Maintenant, pouvez-vous mettre ces fleurs à leur place sur le bouquet du gagnant ? Bien sûr. Ça me ferait plaisir de vous aider. Cliquons sur les fleurs pour les mettre à leur place sur le bouquet du gagnant. Nous n'utiliserons peut-être pas toutes les fleurs. Alors, ça, ça a l'air d'aller là. Ça, ça a l'air d'aller là. Formidable. Continue comme ça. Ça, ici. Viens. Ici. Je ne pense pas que ce morceau va là. Pardon ? Et c'est à un autre endroit. Ça ne va pas là ? Bon. Bon travail. Ici. Il n'en reste plus que deux. Je ne pense pas que ce morceau va là. Et c'est à... Formidable. Continue comme ça. Viens. Et ici. Voilà. C'est trop beau. C'est Barbie. Merci beaucoup, ma chère. Votre aide est des plus aimables. Je suis heureuse de pouvoir aider. Vous savez, maintenant que j'y pense, un de mes amis m'a dit qu'un beau cheval noir lui a été amené. Il lui manquait un fer à cheval. Alors, il lui en a mis à nouveau. Il l'a personnalisé avec des petits trèfles pour la sortir aux autres. C'est chanceux. Merci beaucoup pour cette nouvelle. Vous m'avez été d'une grande aide. Merci, madame. Je crois qu'on peut partir. Pardon. Je vérifie juste si j'ai bien... Ah, il y avait quelque chose à faire, là aussi. Alors, qui a-t-il ici ? On dirait que le pont est cassé. On va aider le monsieur, hein ? Nous, on aide le monde entier. Oh, il a une niche. Excusez-moi. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider ? Je dois aller au jardin du désert, là-bas. Eh bien, je peux vous faire traverser la rivière. Seulement, le pont est cassé. Si vous pouvez m'aider à trouver les bonnes pièces de bois pour le réparer, vous pourrez traverser. Bien sûr, essayons. Bien sûr, essayons. Nous devons utiliser les touches flèches du clavier pour déplacer le filet vers la gauche ou la droite et attraper les huit morceaux de bois qui manquent au pont. Repère les grenouilles et les morceaux de bois qui ne semblent pas correspondre au trou du pont. Et évite d'en attraper, sinon l'un des morceaux de bois que nous avons déjà pris retombera dans l'eau. Au trou du pont. J'ai eu peur de ce qu'elle allait dire. Au trou du pont. Ah mince, attendez, là, parce qu'il y en avait aussi sur la droite. Je n'ai pas vu. Et voilà. Dans le mille. Non, pas la grenouille. Beau travail. Bravo. Vous avez trouvé les huit pièces. Maintenant, voyons si nous pouvons les placer pour réparer le pont. Maintenant que nous avons tous les morceaux, nous devons les utiliser pour colmater les trous du pont. Clique sur les morceaux. Je ne pense pas que ce morceau va là. Et pourquoi tu ne penses pas ? Je ne pense pas que ce morceau va là. Et c'est à un autre endroit. Alors celui-là, il va là, c'est sûr. Je ne pense pas que ce morceau va là. Ici, alors. Dans le mille. Ensuite, celui-là, il peut aller là. Formidable. Continue comme ça. Celui-là, donc. Il peut aller là. Bien. Celui-ci, il peut aller là. Je ne pense pas que ce morceau va là. Et c'est à un autre endroit. Ici. Beau travail. Ensuite, ça, ça va là. Tu y es presque. Ça, ça va là. Formidable. Continue comme ça. Viens. Et voilà. Beau travail. Merci, mademoiselle. Je n'aurais jamais pu réparer le pont moi-même. Je vous en prie. Au revoir. Bonne route. Merci, Gepetto. Et là, patatras. Parce qu'on n'avait pas mis de la colle. UU. Alors. Oh, de petits lapins. Petits lapins du désert. Il y a beaucoup de paysages différents. J'aime bien. Un autre sac bonus. Hum hum. Regarde ces grottes. Il y a des empreintes de chanceux qui mènent à l'intérieur. Nous devrions attacher notre cheval et mener l'enquête. Nous serons beaucoup plus tranquilles à pied. OK. C'est toi qui vois, Barbie. Quelle belle grotte. Regarde toutes ces pierres étonnantes. Waouh. On en prend une. On la revend. On se fait une exploitation. Là, on se fait une petite mine. Waouh. J'explore la grotte. Qu'est-ce que c'est ? C'est du crotin ? Oh non. Parce que si c'était du crotin, c'était un indice. Chanceux est passé par ici. Oh. Et encore plus de chance. J'ai marché avec le pied gauche dans le crotin de chanceux. Bon. On y retourne. Ah oui, voici donc le crotin de chanceux. Enfin, c'est pas du grotin. C'est juste des cailloux. Mais bon. Moi et ma connerie. Hum. C'est d'ici qu'on vient, non ? Bon. Alors peut-être qu'il faut faire quelque chose là. Nous approchons. Nous sommes vraiment très prêts. Mieux vaut se déplacer lentement. Appuie sur la barre d'espace pour découvrir l'indice. Ah d'accord. J'étais dessus. Ce n'est pas un indice. Juste une vieille canette en éteint. Youpi. Ah. J'aperçois un indice sur le radar. Deux indices même. Potentiel d'indices. Nous approchons. Hum hum. Ce n'est pas un indice. C'est juste une vieille capsule de bouteille. Thérésa, j'ai suivi des empreintes de sabots qui ressemblent à celles de chanceux dans les grottes du désert. Et j'ai trouvé quelque chose avec mon détecteur de métal. Mais je ne peux pas l'atteindre. Il y a des pierres qui le couvrent. C'est drôlement profond alors. Essayons de déplacer ces pierres pour découvrir de quoi il s'agit. Cela pourrait être important. Essayons de déplacer ces pierres hors de notre chemin pour trouver l'indice. Clique sur les pierres pour en enlever deux ou plus à la fois. Seules les pierres qui se correspondent et sont placées l'une à côté de l'autre peuvent être enlevées ensemble. Essayons de former les plus gros groupes de pierres semblables possibles pour obtenir des sacs bonus. Hum... J'ai été mauvaise. Je suis mauvaise, hein ? Je suis très mauvaise, oui, oui, oui. Bravo, presque. Et c'est encore... Presque, presque. Comme ça. Je vais commencer par le haut, hein. Je ne sais plus quoi faire, moi. Formidable. Continue comme ça. Beau travail. C'est pas mal, là. Une agrafe d'écharpe. Je parie qu'elle appartient à la personne qui a laissé son écharpe à l'épicerie. Ils essayaient probablement de la dissimuler. Et il semble qu'il y ait une mèche de cheveux accrochée. Je vais continuer. Je contacterai Teresa par radio en chemin pour lui donner l'information. Bon. Sur ce. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs à découvrir ? Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Allez. Où suis-je ? Et maintenant, à gauche, c'est ouvert. Waouh. Oh, je me suis ratée. Je n'ai pas appuyé sur la barre espace. Et ça saute automatiquement. Donc, il n'est pas utile de se fatiguer. Nous sommes déjà venus ici. Nous devrions peut-être nous diriger vers une autre piste. On n'est jamais revenus ici. Et là, on est en train de se rafraîchir. Parce qu'avec cette température, c'est important. Cela me semble familier. Peut-être devrions-nous faire demi-tour. Ah. Bonjour. Tu te diriges vers le canyon ? Oh, bonjour. Oui, c'est par là que je me dirige. Suis-moi. Merci. Ça va être formidable. Ah, attendez, mademoiselle. Un sac. Poussez-moi. Excusez-vous. C'est moi qui vous y emmène ou c'est vous qui devez m'y emmener ? Au revoir, madame. Je suis assez grande pour m'y rendre toute seule, sachant que la route n'est pas d'une complexité incroyable. Nous avons perdu la petite rouquine. Tant pis. Oui, ça va être formidable. Qu'elle disait. Waouh ! C'était amusant ! Quelle adorable petite maison. En réalité, c'est un relais nourriture. L'endroit où on peut obtenir un casse-croûte pour son cheval quand on s'arrête sur la piste. Quelle est la gourmandise préférée de ton cheval ? J'ai des carottes, des pommes, des morceaux de sucre. Fais ton choix. Faisons le tri de ces articles. Clique sur les glissières pour diriger les aliments vers le tonneau qui leur correspond. Là, c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, ça. Voilà. Ça. Ça. Bravo ! Voilà. Un petit carré de sucre. Un petit carré de sucre. Comme ça. Une carotte. Une pomme verte. Bien. Du sucre. Carotte. Du sucre. Une carotte encore. Du sucre. Continu comme ça. Carotte. Sucre. C'est tout. On continue. On ne peut pas continuer. Alors, je vais attacher mon cheval. Et il y a certainement quelque chose à faire ici. Nous sommes déjà venus ici. Nous devrions peut-être nous dire... Que dirais-tu d'un casse-croûte pour ton cheval ? Non, on l'a déjà fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ? Ah, mais il y a un autre passage. Je n'avais pas vu. Un train. Allez, on va attacher notre cheval et voir un peu ce qu'il y a à faire ici. Il y a une clé là-bas. Mais nous ne pouvons pas l'atteindre. Peut-être que si nous utilisons la fronde, nous pourrons la faire tomber. Cela va sans dire. Alors, où est-elle, cette clé ? Eh, on dirait chanceux. C'est chanceux. Où ça ? Nous l'avons trouvé. Mais le wagon de marchandises est fermé, nous avons besoin de la combinaison. Non, non, le train ne repart pas tout de suite, je te prie. Je l'ai eu. Maintenant, entrons dans le bureau pour voir si je peux y trouver quelque chose qui m'aidera. Le code est composé de quatre clés. Clique sur les clés et dépose-les dans les emplacements vides de la machine. Quand tu penses avoir mis les clés au bon endroit, clique sur la poignée pour vérifier ta réponse. Nous n'avons aucune clé de correcte. Choisissons des clés différentes pour le code. Ouais, c'est un mastermind, quoi. Il est préférable que je note cette combinaison. Rond, triangle, croix, carré. Alors. Ça ressemble à une sorte de verrou à combinaison. Je parie que nous devons assortir les symboles en haut de l'écran avec les symboles du verrou à combinaison. Et voilà. C'est sur les boutons au-dessous d'espiens. Teresa, j'ai trouvé Chanceux et il va bien. Nous le ramènerons au ranch aussitôt que possible. Oh, Barbie, je te suis si reconnaissante. Barbie, je suis si heureuse que Chanceux et toi soyez de retour. J'ai travaillé sur une liste de suspects possibles. En utilisant les indices que nous avons trouvés sur les pistes. Vérifions cela. Voici les photos que j'ai prises aux entrées des compétitions équestres officielles. Elles montrent les propriétaires de tous les autres chevaux qui participent à la compétition. Ils se ressemblent. J'ai aussi mis sur le tableau nos indices. Une écharpe, un chapeau, les initiales de la montre et la couleur des cheveux. Nous devons trouver laquelle de ces photos correspond à ces indices. Utilisons les indices pour éliminer des suspects. Quand nous aurons trouvé la personne qui correspond à tous les indices, nous aurons résolu le mystère. Pour rayer des suspects de la liste, clique sur le X rose. Puis, clique sur la photo de la personne qui ne correspond pas à l'indice. Je crois que c'est elle. Non, mais c'est elle. Bon, elle est là. Beau travail. Voilà, c'est la personne qui a pris chance. Ils ont dû penser que s'ils pouvaient tenir chanceux, éloignés de la compétition, ils auraient plus de chances de gagner. Il semblerait que ce sont eux qui sont hors compétition. Eh bien, au moins, nous avons récupéré chanceux à temps pour la compétition. Il est presque l'heure du coup d'envoi. Bonne chance, Teresa. Allons vérifier que le cercle des vainqueurs est décoré et prêt pour la cérémonie. Voici le cercle des vainqueurs, où les chevaux et les cavaliers qui l'emportent reçoivent leur trophée. Tu peux le décorer en utilisant des décorations surprises que tu trouveras dans les sacs bonus rencontrés sur les pistes. Reviens ici quand tu veux pour ouvrir tes sacs bonus. Sélectionne la flèche de retour quand tu es sur une piste pour revenir au ranch, puis aller au cercle des vainqueurs. Vas-y, je veux le décorer. Comment on fait pour décorer ça ? Regardez tous ces sacs que j'ai. Wow ! Magnifique ! Pour peindre en rose. Wow ! Tu peux placer les bouquets de fleurs dans les vases ou dans les paniers suspendus. Attendez, je n'ai pas vu. Mais ça suffit. Puis clique sur un vase ou un panier suspendu pour le déposer. Laissez-moi tranquille. Je suis en train de regarder tout ce que j'ai gagné. Et cela me convient parfaitement. Alors ici, là. On va prendre... C'est trop bon ça. Tu peux approcher les guirlandes de fleurs au toit ou au poteau ? Pour ajouter une guirlande, clique dessus. Puis clique sur le toit ou sur les poteaux. C'est beau, hein ? On reconnaît bien, là, l'univers de Barbie et de la déco, toute fleurie, toute belle, comme j'aime. Plus il y a de fleurs, plus c'est beau. Je crois que je n'ai pas trouvé encore toutes les fleurs. Hein, que c'est beau ? Dites-moi en commentaire que c'est beau. Que vous aimez ça. Que ça vous rappelle des souvenirs. Je vais prendre du bleu parce que j'aime le bleu. Je vais prendre du bleu, là aussi. Ah, c'est trop beau ! Ça me plaît. On ne peut pas peindre en bleu. Et ça me plaît comme ça. Non, pas de recommencer, non. Bravo, Teresa ! Félicitations pour ta première place. En fait, je n'y serais pas arrivée sans toi, Barbie. Teresa, à quoi servent les amis, sinon ? J'ai une surprise pour toi, pour te remercier de ton aide. Oh, Teresa, elle est magnifique ! Je parie qu'un jour, elle fera un aussi bon cheval de compétition que chanceux. Trop mignonne ! Je suis sûre que tu as raison. Nous la garderons dans les tables avec les autres chevaux. Ainsi, nous pourrons venir la voir et nous occuper d'elle à chaque fois que nous le voudrons. Pour aller voir ton poulain, marche simplement vers les tables et choisis la stale de droite. Le poulain est trop petit pour partir en promenade. Mais nous pouvons le penser et le nourrir, comme nous le faisons pour les chevaux adultes. Trop mignon ! Tu peux nourrir et brosser le poulain. Pour le nourrir, choisis un casse-croûte dans le seau et déplace-le vers sa bouche. Oui ! Pour brosser le poulain, clique sur la brosse de l'étagère et déplace-la sur sa crinière et sur sa queue. Tiens ! Une pomme ! Petit ! Parce que tu es trop mignon et que tu le mérites ! Encore une pomme ! Tiens ! Parce que tu es mignon et que tu le mérites ! Allez ! On te pense un peu là ! Parce que... Voilà ! Faut t'habituer ! Hop 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 ! voilà j'ai fini maintenant que nous avons résolu le mystère nous pouvons retourner sur toutes les pistes et rejouer à tous les jeux et activités juste pour nous amuser si tu veux changer d' équipement tu peux te rendre à la maison du ranch la maison du ranch c'est où ça c'est ici on va aller visiter ici parce que je crois pas qu'on y soit allé voici la salle d'habillage de la maison du ranch tu peux y modifier ton équipement avant de te mettre en route il y a des hauts des pantalons des chaussures et des chapeaux clique sur un article pour voir barbie l'essayer continue à cliquer pour voir toutes les possibilités c'est trop belle barbie comme ça simplement sur la flèche retour mais attendez il ya plein de eau purée elle est belle cette barbie tu peux l'habiller n'importe comment elle est toujours belle j'adore barbie je vais ressortir mes vieilles barbie me remettre à jouer moins waouh barbie t'es trop classe waouh barbie on va te mettre un peu de rose j'adore ça et belle barbie et me voici habillé très barbie je suis belle et voilà les amis la vidéo s'achève ici j'espère qu'elle vous aura plu remémorer de beaux souvenirs n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ton équipement tu peux aller à la salle d'habillage de la maison durant voilà c'est ce qu'on vient de faire n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air un petit commentaire pour me soutenir et me motiver à continuer mes vidéos à bientôt c'était à la cruise alors pour quitter comment on fait je sais pas comment on fait pour quitter par contre à baisser si je crois au revoir quand tu as cheval ah ben non c'est pas là c'est pas là c'est pas là on va pas faire poubelle c'est quoi c'est ici pour continuer ton aventure ça clique ici pour recommencer l'aventure depuis le début et ça je poursuit prix est-il sûr de vouloir quitter oui mais d'abord les crédits on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...